C'est possible de devenir immortel en modifiant mon ADN ? J'ai appris que l'on pouvait modifier le code génétique d'une souris et la rendre fluorescente. On peut aussi faire fabriquer du fil de soie d'araignée par une chèvre. Mais est-ce que l'on pourra rendre un jour les êtres humains immortels ? Pour répondre à cette question, tout d'abord un petit rappel sur l'ADN. Ce fameux ADN qui permet aux enquêteurs de police de retrouver des indices microscopiques et d'identifier à coup sûr les criminels. Rappelez-vous, il y a dans le noyau de nos cellules des chromosomes. Et bien, ces chromosomes sont constitués de molécules appelées ADN. ADN signifie acide désoxyribonucléique. C'est sur cette molécule que se trouve notre code génétique qui est propre à chacun d'entre nous. C'est pourquoi on peut identifier un individu à partir d'une seule de ces cellules que l'on prélèverait dans un cheveu, une goutte de sang, un bout d'ongle ou de peau. La molécule d'ADN est une molécule fragile qui peut être transformée accidentellement, par la radioactivité par exemple. Ces modifications sont des mutations génétiques et font apparaître souvent des caractères anormaux ou des maladies. Et on ne sait pas encore utiliser ces mutations pour avoir des super pouvoirs ? C'est bien l'ADN qui porte les gènes responsables de nos caractères, la couleur de nos yeux, la forme de nos oreilles ou bien encore notre âge. Depuis plusieurs années, l'homme est capable de modifier ce code génétique en lui rajoutant d'autres caractéristiques ou en les modifiant. Il a ainsi pu créer des organismes génétiquement modifiés appelés OGM. Aujourd'hui, il existe par exemple du maïs génétiquement modifié ou bien encore des animaux qui ont dans leurs cellules des bouts d'ADN d'autres espèces animales. C'est de cette manière que l'on a pu rendre fluorescentes des souris en rajoutant dans leur ADN des fragments d'ADN de méduses fluorescentes. Alors, parviendra-t-on un jour à modifier l'ADN humain en bloquant la partie de notre code génétique qui est responsable de notre vieillissement ? Eh bien, des scientifiques japonais sont déjà parvenus à rallonger de 25% la durée de vie de souris en utilisant des substances agissant sur l'ADN. Il reste encore beaucoup de travail avant de peut-être rendre un jour l'homme éternellement jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...